bonjour dans cette vidéo je vous montre comment gagner du temps pour découper un poivron alors quelle que soit sa couleur la méthode est la même vous allez me dire c'est pas forcément là on perd le plus de temps c'est pas si compliqué que ça c'est vrai mais vous allez voir avec cette méthode on va véritablement gagner du temps c'est hyper simple et c'est en gagnant des petites minutes par ci par là qu'on finit par gagner beaucoup de liberté dans notre vie allez regardez on commence avec ce poivron j'aurais juste besoin d'un couteau d'un support qui ne se raille pas et de mon poivron la première chose c'est que nous allons couper les deux extrémités du poivron hop et ici là ensuite notre poivron nous allons tout simplement faire une entaille sur l'un des côtés voyez et on ouvre le poivron et il ne reste plus qu'à voyez juste bien attention enlever toute la partie blanche qui n'est pas bonne voilà et vous avez maintenant une lamelle longue lamelle de poivron qu'il ne reste plus qu'à découper ainsi si vous souhaitez faire des lamelles fines hop petit rappel quand vous découpez comme ça pensez bien à mettre vos doigts comme ça surtout pas de doigts comme ça comme ça parce qu'évidemment on peut se découper alors que des doigts comme ça vont guider le couteau et ne peuvent pas se découper hop hop vous les reculez un peu au fur et à mesure voilà et si vous préférez aux lamelles les petits carrés vous prenez toutes vos lamelles et voilà après à vous de choisir la taille vous faites comme vous voulez comme ça vous plaît et voilà cette méthode est définitivement ce qui se fait de plus rapide pour découper avec juste un couteau un poivron on se retrouve très vite pour une nouvelle astuce pour gagner du temps et d'ici là n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à nous suggérer de nouvelles idées si vous aussi vous avez des astuces ou si vous avez des questions posez les on essaiera d'y trouver une solution cette vidéo vous a plu alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos vous pouvez aussi nous suivre sur twitter et facebook ou nous retrouver directement sur le site de pratix